Verset par la Sainte Espine La régalade La fierté de métisans Le caniveau que j'ai grimpé Pour y déposer un fagot de sarment Et bonjour à tous, cette fois-ci je me trouve dans les Aspres Entre Yoro et Tordaire à la Fontaine des Écureuils Un très très bel espace pour pique-niquer Comme vous pouvez le constater, il y a même un coin grillade là-bas Donc c'est autorisé Vraiment super, très très bien aménagé cet endroit J'ai décidé de faire un petit reportage C'est vrai qu'on y est allé souvent dans les Aspres A Taillette, Cachasse, Boudamont, Prunette et Belle Puisse Bref, vous pouvez retrouver tous ces reportages sur notre chaîne Youtube évidemment Mais c'est vrai que là, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dans les Aspres Et à cet endroit là, Yoro et Tordaire, nous n'y sommes jamais allés Sauf pour, bien sûr, l'épisode où nous nous sommes photographiés Devant les 226 panneaux de commune Donc j'ai décidé de faire une boucle ici Donc je serai seul pour cette boucle Et après, on continuera en deuxième partie On ira du côté de Castelnou Avec une belle boucle là entre Castelnou et Camélas Il faut savoir que Yoro, pendant près d'un siècle A été l'un des plus grands centres français De l'industrie de bouchons en Liège Et bien sûr l'église Saint-Martin en milieu du village Une église médiévale fortifiée Après bien sûr, pour le reste des informations, on vous invite à vous rapprocher De l'office de tourisme intercommunal Aspre-Tuer Alors pour atterrir à cette fontaine des écureuils Au départ de Yoro, vous prendrez la route de Tordaire Fontaine des écureuils, c'est indiqué Rassurez-vous, cette route est très très peu empruntée Restez vigilant quand même Mais elle est vraiment très peu empruntée Je n'ai croisé aucune voiture Ensuite au bout d'un kilomètre, vous êtes ici A ce très très bel espace aménagé Vous continuez la route et vous allez atterrir à une intersection de piste A cette intersection, vous prenez à droite Vous restez sur la route Et au bout d'un moment, vous allez abandonner cette route Pour quelques centaines de mètres Rejoindre la cabane d'El Moro, ce n'est pas indiqué Mais vous verrez bien sûr sur l'itinéraire de cette randonnée Sur notre forum puo-express.forumgratuit.org Après la visite de ce dolmen, il y a même une petite maison à côté Vous redescendez, vous rejoignez la piste Et Andabant, direction Tordaire Nous, on se retrouve là-bas Donc après être entré dans le village de Tordaire Et après avoir déambulé un petit peu dans les rues de ce très beau village En passant notamment par l'église Saint-Nazaire Là, qui est juste à côté de la petite place Voilà Très très belle église Je suis en venu au niveau de l'école Et j'ai pris la piste de FCI A18 En direction du col d'Elmille Nous voici arrivés au col d'Elmille Indiqués sur les cartes, mais pas sur le terrain Et là, ce qui est sympa à faire Là, vous faites, avant de retourner en direction du col d'El Puig Et Yoro Vous prenez le petit chemin là Qui est à 180 degrés à droite Et vous montez au roc d'El Quers Avec 300 mètres de montée En distance, pas en dénivelé Et vous avez une vue sympathique Sur le canigou Sur la plaine Après, c'est dommage Qu'il y a quelques arbres Qui gâchent vraiment le panorama A 360 degrés Mais vous pouvez quand même en profiter Et ça fait l'occasion de rajouter Un pic dans vos excursions En tout cas, nous, on le rajoute dans nos valises Allez, on va en direction du col d'El Puig Après avoir dépassé le col d'El Puig Pareil que le col d'Elmille Indiqués sur les cartes, mais pas sur le terrain Au col d'El Puig, vous avez le réservoir Vous le dépassez, vous prenez la piste Qui descend Et vous revenez à l'intersection de piste Du début de la randonnée Qu'on avait trouvé après la fontaine des écureuils Et puis de retour A Yorô, tranquillement Profitez des paysages qui vous entourent Je vais retrouver notre DJ 66 Pour la boucle de Castelgruicamelas Bonjour, comment est-ce que tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille Écoute, regarde l'église de Sainte-Marie du Mercadal Qui est inscrite au monument historique D'accord, l'église de Castelnau donc Ouais, l'église de Castelnau Écoute, là ce que je te propose C'est de t'emmener de faire une petite boucle Entre Castelnau et Camélas Ah ben vas-y, je te suis C'est parti Allez, c'est parti Allez, attendez ça, ce qu'on est bien Tiens, regarde, il y a l'église Saint-Fructueux D'accord Qui est inscrite au monument historique D'accord, on va savoir Voilà, donc pour une petite info aussi A savoir qu'il y a l'église Saint-Michel À Bencroze, ouais D'accord Donc il y a deux églises à Camélas Il y a deux églises à Camélas Bon à savoir Bon à savoir Bien, allez, on va aller en direction de l'ermitage Sous-titrage ST' 501 Donc après être redescendu de l'ermitage Saint-Marty-de-la-Rocat Un très très bel espace En plus vous avez une chapelle Donc c'est bon à savoir Oui, petite chapelle Pour méditer Oui, pour méditer Ce panorama vraiment à 360 degrés Extraordinaire Surtout quand il fait un temps Aussi beau qu'aujourd'hui Nous sommes donc redescendus au col de la Roca Non indiqué sur le terrain Mais sur les cartes Et on prend à gauche En direction de Kasselmour Revenir doucement mais sûrement Dans ce très très beau village Labellisé plus beau village de France Et regardez Nous voici au roc major Que j'ai laissé Notre bio énergéticien Dans les rues de Castelnou Il déambule un peu dans le village Et il m'a conseillé De venir ici A un kilomètre de marche du village Et bien je ne regrette pas de l'avoir écouté Parce qu'il y a un panorama exceptionnel Un 360 degrés Voilà extraordinaire Et une vue sur Castelnou Qu'on n'a pas l'habitude de voir Parce que On le voit différemment Quand on arrive au village Comme ça Et là de le voir comme ça Avec le château C'est voilà Extraordinaire Alors pour Pour la petite information religieuse Avant l'église Mercada Il faut savoir que l'église paroissale Se situait dans ce château Jusqu'à la fin du 12ème siècle Allez moi c'est sur le canigou Que je vous laisse Superbe vue On ne s'en lasse pas On y resterait des heures Je vais rejoindre notre titillé 66 Dans les rues de Castelnou Sachez pour toutes les informations Sur le patrimoine culturel Historique Religieux Que vous avez bien sûr L'office intercommunal A se produire Et leur site internet Que voici Et nous Toutes les photos Sur POExpress Laroutedescatalans.com Tous les itinéraires randonnées Sur POExpress.forumgratu.org Et tous nos reportages vidéo Sur notre chaîne YouTube Allez je vous laisse Et je vous dis à très très vite Sur les sentiers pédestres Dans notre superbe département Bye bye Catalane Je t'aime Je n'ai pas besoin de te parler Pour apprendre à t'aimer Catalane Je reste quand même Mon sang C'est mélangé Alors de mes aînés Mon sang C'est mélangé Alors de mes aînés Mon sang C'est mélangé Alors de mes aînés Sous-titres par Jérémy Diaz